Alors comme on a fait des séries hier, aujourd'hui on va faire un footing relax parce qu'on a 2-3 jours de la compétition, on fait juste 8 kills gentils et puis c'est toi qui fais le rythme. D'accord. La course chez les Schweikart, c'est une histoire de famille. Détenteur du record suisse du semi-marathon du 20 et 25 km, Stéphane Schweikart entraîne désormais sa fille Léanie. Ça ne met pas la pression d'être la fille de Stéphane Schweikart parce que pour moi le but c'est de me faire plaisir et je sais que pour lui le but c'est aussi que je me fasse plaisir. Apparemment elle a quand même un peu les mêmes qualités que moi, ça veut dire qu'elle n'a pas une classe naturelle comme certains peuvent l'avoir à la naissance, mais elle a quand même des prédispositions. Elle devra beaucoup travailler si elle va avoir des résultats. En tout cas au niveau suisse, elle devra travailler plus que ce qu'elle fait maintenant, mais elle est déjà pas mal, c'est la persévérance puis le sérieux. Aujourd'hui dans l'élite valaisanne, elle s'illustre également hors canton, comme dernièrement à Vevey où elle a couru 4900 mètres en 17 minutes, améliorant ainsi le record du parcours. Mais pour Léanie, l'objectif à long terme est de s'imposer sur de plus longues distances. J'aimerais bien pouvoir m'aligner sur des courses de 10 km sur route au niveau suisse, c'est une distance qui me plaît bien. Membre du club d'athlétisme de Martigny, elle avale entre 40 et 50 km par semaine à raison de 5 entraînements. Le tout est que la passion ne tourne pas à l'obsession. Depuis l'hygiène de vie, disons que je n'ai pas un régime spécifique à suivre parce que je reste quand même, pour avoir plaisir dans mon sport, je reste quand même une bonne vivante et puis je ne contrôle pas ce que je mange, je me fais plaisir partout. Et la course n'est pas le seul point commun entre le père et la fille. Assistante médicale de formation, Léanie a décidé en 2008 de rejoindre l'entreprise familiale où travaillent son père, sa mère et sa marraine. La cohabitation, travail, papa, entraîneur, avec Léanie ça se passe bien. On a une bonne coupure entre les activités et puis on n'essaie pas de ne pas être trop envahissant que Léanie puisse faire ce qu'elle a, puis si elle a envie de venir courir, elle vient courir, elle n'a pas envie, elle ne vient pas. Il y a beaucoup de monde qui me demande est-ce que c'est possible, tu tiens bon, vous ne vous engueulez pas trop. Mais on s'entend très bien parce qu'on a vraiment un caractère très complémentaire, on se comprend sans se parler. Donc moi j'ai un caractère un petit peu plus têtu et il s'est aussi composé avec ça, donc j'ai beaucoup de chance en fait, c'est peut-être plus lui qui s'adapte à moi que moi qui s'adapte à lui en fait. Une collaboration professionnelle et sportive qui leur permet d'adapter leurs agendas. Deux fois par semaine, pendant le temps de midi, ils enfilent leurs baskets et s'évadent pour une trentaine de minutes.